L'iridologie, qu'est-ce que c'est et comment l'appliquer chez soi ? Je suis Rita de la chaîne AyurNatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'iridologie qui est une technique qui est enseignée au sein de mon école de formation professionnelle en naturopathie ayurvédique. Donc vous savez, dans ma formation longue, j'unis vraiment, je fais l'union entre toute la pensée de base en Ayurveda et aussi la pensée de base en naturopathie occidentale parce que comme ça on peut utiliser des outils qui sont dans les deux sciences. Donc l'iridologie, typiquement, c'est une science qui va être mise au point plus par la naturopathie occidentale. Il y a des vaidies, des médecins ayurvédiques qui vont utiliser l'iridologie mais en fait je trouve que l'iridologie comme elle s'est développée en Occident elle va être beaucoup plus pointue. Donc l'iridologie qui est enseignée dans mon centre de formation professionnelle c'est l'iridologie plus dans la vision naturopathie. Donc c'est pour ça, pour ça et d'autres raisons, qu'on a vraiment la pensée de base dans des deux courants à l'Ayurveda et la naturopathie. Du coup ça fait une formation très complète parce qu'il y a presque deux formations en île, vraiment parce qu'on inclut toutes les bases en naturopathie aussi. Donc l'iridologie, qu'est-ce que c'est ? L'iridologie c'est, on va étudier l'iris, donc la partie pigmentée des yeux pour aller déceler s'il y a des déséquilibres de santé chez la personne. C'est quoi le principe de base qui repose dans cette analyse ? C'est que les irises sont très irriguées. Donc c'est un principe de réflexologie, tout comme la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire, l'analyse aussi du visage ou la réflexologie auriculaire. Donc c'est le principe de que, en fait comme les irises sont très irriguées au niveau sanguin, en fait s'il y a des informations qui vont d'un organe ou d'une partie du corps, l'information va passer jusqu'aux irises et elle va mettre des signaux dans des endroits précis au niveau de ces irises. Donc ça peut être des tâches, des lacunes, des vacuoles qui vont se manifester à des endroits précis. Et ensuite on va étudier des cartographies, c'est-à-dire une carte de l'iris, comme on a pour la réflexologie plantaire une carte qui va nous dire « Tiens, l'estomac il est là, le foie il est là, etc. » Il y a la même chose pour l'iridologie. Il y a différentes cartographies, donc tous les iridologues ne sont pas d'accord sur les cartographies, mais il y a des principes de base que tous les iridologues vont être d'accord. Et donc c'est de cela que je voudrais vous parler. Je vais essayer de mettre un petit peu des images des irises pour que ce soit plus simple pour vous. Mais l'idée avec l'étude d'iridologie, c'est qu'on essaye de comprendre un petit peu le système de santé de la personne. Donc ça ne remplace pas évidemment une consultation chez le médecin. On n'est pas en train de figer quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut voir des signes, il n'y a rien. Et pour le mettre en lien avec la santé de la personne, donc la vôtre, il faut s'assurer d'avoir d'autres signes qui vont avec ça. Donc c'est une technique d'analyse qu'on utilise, mais c'est une technique d'analyse qui ne peut pas être utilisée seule. Elle vient dans une base où on va regarder la personne de façon générale. C'est juste un outil d'analyse en plus, donc je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors dans l'histoire, ils disent que c'est Ignace Pixli, je crois Pixli, je ne sais pas exactement comment on dit son nom, qui était un médecin, chercheur, qu'en fait une fois, c'est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que tous les iridologues racontent. En tout cas, dans tous les livres d'iridologie, on va retrouver cette histoire, donc je vous l'ai dit. En fait, il avait récupéré un hibou qui avait une patte cassée, et il avait remarqué que cet hibou avait une tâche précise dans l'iris correspondante à la patte qu'il avait cassée. Et qu'après, il avait soigné sa patte, et qu'avec le temps, cette tâche au niveau de son iris, elle avait disparu. Donc il a commencé à chercher, etc. Donc il a commencé à faire des cartographies et mettre des choses en lien. Et bien sûr, il y a énormément de noms d'iridologues qui ont perfectionné la technique jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, ce n'est pas une science exacte. Il ne faut pas s'attendre à que ce soit une science exacte. Ce n'est pas parce qu'on voit un signe dans l'iris qu'on a forcément un problème chez la personne, mais parfois, ça peut indiquer, par exemple, des faiblesses qui sont héréditaires. Ce n'est pas forcément un problème, parce qu'on peut avoir une faiblesse sans jamais développer un problème. Donc ça, c'est le principe qui est dit en iridologie. Donc je vais vous parler de quelques-uns des signes que vous pouvez regarder. Donc déjà, comment est-ce que vous allez le faire ? Pour pouvoir analyser votre iris, il faudrait que vous ayez soit une loupe d'iridologie, mais bon, vous n'allez pas acheter une loupe d'iridologie exprès pour ça, soit en fait, vous pouvez essayer, l'idéal, c'est avec un appareil photo réflexe, de vous faire une photo de l'iris, et dans votre ordinateur, vous l'augmentez. Comme ça, vous allez pouvoir analyser l'iris. Et donc, vous allez voir qu'il y a, dans la partie colorée de l'œil, il y a un cercle qui n'est pas défini, en fait, un cercle en zigzag, que c'est ce qu'on appelle la collerette. Et donc, ce qui est à l'intérieur de la poupille vers la collerette, ça va être la représentation, l'iridologie du système digestif. On va retrouver les intestins, l'estomac, etc. Et au-delà de ce cercle en zigzag de la collerette vers l'extérieur, on va retrouver le reste du corps. Donc, la représentation de l'iris, c'est un petit peu comme cette pensée de base qu'on a en naturopathie et qu'on a aussi en ayurveda, c'est que tout commence un petit peu de la digestion. Donc, le début qui commence est de l'alimentation qu'on en gère, c'est de cette alimentation qu'on va pouvoir ensuite se nourrir et c'est ces nutriments qui vont faire après la constitution de notre corps. Donc, tout part de l'iris, donc le centre, tout part du système digestif, pardon. Donc, le centre de l'iris, juste après la poupille, ça va être le système digestif. Donc, première chose que vous pouvez regarder, c'est est-ce qu'il y a une couleur qui est différente à l'intérieur de cette collerette et à l'extérieur. Donc, des fois, on peut retrouver une couleur plus orangée, une couleur différente en tout cas, à l'intérieur. Si c'est ça le cas, ce que les érydologues vont dire, c'est que cette couleur va correspondre à une prolifération bactérienne qui est inadaptée. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Donc, si cette couleur différente correspond à des problèmes digestifs que vous avez, par exemple des ballonnements, des troubles de lourdeur digestif, de l'air dans l'estomac, des éruptations, des flatulences trop importantes, voilà, tout type de signe digestif peut-être qui va correspondre à cette dysbiose et que du coup, il faudrait faire attention à la façon dont vous vous alimentez. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre organisme qui est en train de créer cette prolifération bactérienne qui serait néfaste. Un autre signe que je voulais vous parler, c'est les radis solaris. Les radis solaris, c'est carrément des rayons qui vont traverser l'iris, donc qui peuvent être de la poupille jusqu'à l'extérieur de l'iris ou ils peuvent partir aussi de la collerette vers l'extérieur ou être juste au niveau entre la poupille et la collerette. Donc, les radis solaris, normalement, ils vont représenter, ils vont correspondre à un stress important. Donc, en général, quand ils sont vers le haut, donc la partie haute de l'iris, souvent on voit trois comme ça, trois rayons qui sont dans la partie haute de l'iris, ça va correspondre à des troubles nerveux, anxiété, stress important, difficulté de dormissement, etc. Si c'est des coupures comme ça, mais qui partent déjà de la poupille, peut-être que c'est un stress, mais qui est manifesté au niveau de votre système digestif, justement. Donc, des problèmes digestifs, mais en lien non pas avec une dysbiose, mais avec un stress. Donc, par exemple, ce stress qui vous fait nouer le ventre. Donc, toujours, quand on observe un signe au niveau de l'iris, il faut voir s'il y a les signaux qui sont correspondants à ce qu'on ressent. Ensuite, un autre signe que je voulais vous parler, c'est les arcs de spasme. À chaque fois, je vais essayer de vous mettre des photos pour que vous donniez une idée. Donc, les arcs de spasme, c'est des traits qui ne sont pas forcément continus, qui peuvent être continus tout autour de la poupille ou juste discontinus sur une partie. Et ça, ça va représenter aussi, c'est un signe d'une sur-solidicitation du système nerveux. Donc, encore une fois, la personne trop anxieuse, trop de stress, problème de sommeil, la personne qui ne s'arrête jamais, en fait, la personne qui est en train d'aller un peu dans le burn-out, qui n'a jamais de temps de pause. Donc, c'est un petit peu ça, les arcs de spasme. Après, on va pouvoir avoir des lacunes, c'est-à-dire, les lacunes, c'est des parties où on voit que dans l'iris, il manque de la matière. Ou il peut y avoir des tâches qui sont posées sur l'iris, peut-être des tâches noires, des choses comme ça. Mais ça, du coup, pour les analyser, il va nous falloir une cartographie pour savoir sur quel organe elle va être posée. Donc, ici, c'est un peu plus délicat de le faire dans la chaîne YouTube. Je voulais vous parler aussi, par exemple, des tâches d'acide pyruvique. Donc, ça, ça va se manifester autour de la colerette. Donc, si, par exemple, la colerette, c'est à nous un zigzag, il va être très rouge, par exemple. Ça peut être un système nerveux qui est exacerbé, mais la personne qui a de la colère. Donc, de la colère qui est manifestée comme ça. Et l'acide pyruvique, c'est des tâches et des couleurs orangées, jaunâtres ou orangées, qui vont se manifester autour de la colerette, ou même à l'intérieur, ou dans toute cette zone-là. Et ça, c'est une mauvaise métabolisation des sucres rapides qui, du coup, va créer des fermentations. Donc, attention au niveau alimentation, à l'ingestion de sucres rapides. Dans votre alimentation, essayez de les limiter. Si vous vérifiez ça, et que vous verriez qu'en effet, vous êtes un peu plus irritable, des choses comme ça. En général, ce ne sont pas des choses de 1-2 jours, c'est des choses qu'on a fait pendant des années. Mais si vous vous apercevez de ça maintenant, faites attention à modifier un petit peu votre alimentation, parce que ça, ça peut être un lien avec votre colère, avec votre irritabilité. Et dernier signe que je voulais vous parler, c'est les flocons. On peut voir un peu des flocons blanchâtres aussi, qui, en général, ils commencent, quand ils se forment, ils se forment aussi au milieu, qui partent de la popille. Et après, ils ont tendance à se mettre de la distance et à aller se placer dans la partie plus externe de l'iris. Et ces flocons, ils sont en lien aussi avec le système lymphatique. Donc, la capacité d'épuration de votre corps. C'est en lien un petit peu avec ces toxines acides qu'on a. Donc, c'est des toxines qui s'accumulent, de la nourriture non digérée qui s'accumulent et qui va acidifier un petit peu le corps. Et du coup, ça va se manifester. Donc, plus ils vont être à l'extérieur, plus ils sont là depuis longtemps. Et quand ils sont vraiment dans la partie extérieure de l'iris, on peut commencer à vérifier des personnes qui ont des douleurs dans certaines parties du corps, notamment les articulations, voire qui ont déjà des arthroses, etc. Donc, comment éviter cela ? Si vous vérifiez qu'il y a des flocons, encore une fois, c'est toujours par l'alimentation. Essayez de régulariser votre alimentation, notamment de manger quand vous avez faim. Et par rapport au système lymphatique, pensez à faire du sport, bouger votre corps. Et faire des automassages et bouger tous les jours parce que le corps, il a besoin de bouger. Voilà, donc un petit aperçu sur l'iridologie. Donc, je vous ai donné déjà pas mal de signes. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à vous faire la photo, à analyser votre photo, qu'est-ce que vous avez trouvé sur votre iris. N'hésitez pas à le partager et à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Comme ça, je peux faire d'autres en lien avec celle-là. Mais ça dépend un petit peu de vos commentaires parce que c'est des vidéos différentes que je fais et que je teste. et du coup, j'attends de voir le retour pour voir si j'en refais. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus lors des formations professionnelles en Ayurveda. Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Je reste assez disponible. Je vous mettrai aussi le lien vers mon WhatsApp pour que vous puissiez me contacter. Et vous avez aussi le lien des formations professionnelles où on apprend l'iridologie, entre autres, qui est dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada